Générique Votre rendez-vous consacré aux entreprises du Nord et du Pas-de-Calais. Bonsoir à tous si vous nous rejoignez. Ce soir, focus sur l'ameublement de vos intérieurs avec une entreprise née en 2012 du côté de Ouescal à Caen. C'est son nom et notre invité ce soir, Olivier Tossineau, directeur associé. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et pour représenter notre partenaire, le journal des entreprises, un nouveau visage, Nadia Daki. Bonsoir Nadia. Bonsoir Marie. Bonsoir M. Tossineau. Bonsoir. Et bienvenue pour cette première. On commence avec la carte d'identité de un compte de votre entreprise. 38 salariés, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023, dont 40% réalisés à l'export. 40 nouveaux produits prévus en 2025. C'est une marque distribuée dans 26 pays. Alors on va revenir bien sûr sur l'actualité, votre actualité, les axes de développement. Mais avant de commencer, on fait un petit peu plus connaissance. Vous, vous êtes une entreprise intermédiaire, c'est ça ? Vous travaillez surtout avec les entreprises qui revendent ensuite au grand public, d'où le fait qu'on ne vous connaît pas forcément beaucoup. Voilà. Donc en fait, le métier d'account, c'est de la conception. On fait fabriquer et on sous-traite la distribution d'une gamme de mobiliers contemporains. Donc on parle de tables à mécanisme avec dessus céramique, de chaises, de petits meubles. Et c'est vrai que notre force, c'est le design, la gestion de la fabrication. Et derrière, on distribue, mais via des revendeurs. Donc les revendeurs sont les magasins de meubles, qui sont nos partenaires. Vous avez des exemples qu'on connaît ? Oui, bien sûr. C'est toutes les grandes chaînes de meubles qui sont Monsieur Meubles, Crosatier, Cuir Center, Mobilier de Franche, Château d'Axe. Donc tous les grands acteurs qu'on va dire sur le milieu haut de gamme. Et quasiment tout est conçu dans la métropole ? Complètement. Donc nous avons un bureau d'études et un bureau de design qui se trouve à Oaskal. Et donc au sein duquel, on fait toutes les conceptions. Donc d'une part, on a une conception de tout ce qui est design, dessin, des meubles. Et d'autre part, en fait, on conçoit également des mécanismes. Puisqu'un des points forts d'Akante, c'est les tables à mécanismes. Et notamment les tables à mécanismes synchronisées. Donc ce sont des tables où vous allez pouvoir faire tourner une rallonge, par exemple. Enfin, faire tourner un plateau central et faire entrer des rallonges. Donc l'ADN de la marque, c'est vraiment l'innovation, les mécanismes et faire des produits qui soient exclusifs. D'accord. Mais vous êtes aussi sur le haut de gamme avec... Vous avez introduit la céramique, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Alors la céramique, c'est un produit qui est extraordinaire. Bon, on connaît bien la céramique, notamment au niveau des plans de travail en cuisine. Mais dans l'univers du meuble, c'est un produit relativement nouveau. Et c'est un produit très intéressant, en fait, puisqu'il est extrêmement résistant. Donc on est sur des plaques de céramique qui font entre 3 ou 6 mm, qui sont collées sur verre et qui sont ensuite installées pour faire des plateaux de table. Voilà. Et l'intérêt de la céramique, c'est que c'est très résistant à la rayure. C'est très résistant à la chaleur, puisque vous pouvez poser une marmite sortie du four. Donc c'est quand même très intéressant. C'est aussi un matériau durable, en fait, puisque c'est un matériau naturel. Alors la céramique, c'est fait de composants naturels qui sont de l'argile blanche, de la silice ou des minéraux naturels. Et donc c'est un produit qui a aussi l'avantage d'être personnalisable, dans le sens où nous, on a un partenariat, en fait, avec un fournisseur de céramique espagnole, puisque nos céramiques viennent principalement d'Espagne. L'Espagne qui est assez reconnue pour ce type de produit. Et nos designers vont faire des motifs de céramique. Et on va pouvoir les adapter sur nos plateaux, aussi bien au niveau du motif qu'au niveau de la structure, en fait, du toucher. Et comment être rentable sur ce type de marché-là, qui est un marché un peu de niche ? Ah ben écoutez, c'est un marché de niche, mais c'est un marché en pleine croissance. Avec, donc nous, on est sur un positionnement moyen haut de gamme, en essayant de garder toujours une accessibilité en termes de prix. Et donc d'être compétitif et de proposer des produits qui soient abordables et qui soient achetables par la plupart des gens. Donc c'est un marché qui se développe et sur lequel on est en très bonne position. Parce que pour une table, on va dire, d'entrée de gamme, il faut compter combien alors ? Alors une table en céramique à mécanisme, c'est quand même des produits qu'on va trouver au niveau des magasins de meubles autour de 1800-2000 euros. Alors on reste sur du produit haut de gamme, mais on est quand même sur des produits durables. Donc on est sur des matériaux, en fait, qu'on va garder pendant un certain nombre d'années. Et donc c'est un investissement, en fait, qui est un investissement sur le long terme. Vous avez subi, vous aussi, l'augmentation des fournisseurs ? Quand vous parlez de céramique et des différents matériaux, on sait que c'est le cas depuis le Covid surtout ? Alors oui, tout à fait. Il y a eu pas mal d'augmentation de prix au niveau des produits. Pour autant, on arrive justement parce qu'on a des partenariats assez étroits avec les fournisseurs. On diversifie également nos fournisseurs. Alors on est plutôt assembliés puisqu'en fait, on achète des composants, notamment la céramique en Espagne. On a aussi des composants qui viennent de Turquie. On a certaines choses qui viennent aussi d'Asie. Et on assemble une partie chez nous. On assemble également à l'extérieur. Donc on essaye d'être bon, en fait, au niveau de nos différents... D'être astucieux et malins au niveau de nos achats et de nos approvisionnements. Sur la R&D peut-être, Nadia ? Oui, justement, pour vos axes de développement, notamment pour tout ce qui concerne la R&D, vous tablez sur... Alors j'ai lu, sur les corners. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut évoquer ce soir ? Oui, tout à fait. En termes de... Alors l'objectif de la marque aussi, c'est de monter en gamme. Et donc de trouver toujours des céramiques qui soient plus innovantes. Des mécanismes qui soient plus innovants. Donc voilà. Notre R&D travaille dessus, bien sûr. En termes... Ensuite, au niveau des produits, en fait, on a... Bon, on parlait un petit peu de... Enfin, on parle beaucoup même de l'environnement. Et on a une vraie sensibilité à l'environnement. On est dans un marché, en fait, qui est générateur de... À combien se montrent vos investissements, justement, pour être... Sur le développement durable ? Eh bien, le développement durable, ça représente à peu près 0,5% du chiffre d'affaires. Donc c'est quelque chose d'assez important. Et en fait, on travaille aujourd'hui sur des produits made in France. Par exemple, je vais vous citer un exemple, qui est la gamme Océan. Donc la gamme Océan, en fait, on va avoir des produits qui sont issus des déchets, en fait, de la mer. Enfin, qui sont en fait des coquillages. Donc vous avez des coquilles d'huîtres qui sont, en fait, recyclées, qui sont agglomérées, donc avec des liens minéraux. Et ça nous permet de faire des plateaux, des plateaux, donc, en coquilles d'huîtres, qui sont très résistants. Puisqu'en fait, c'est un peu le type Terrazzo, en fait, qui est assez à la mode, hein, au niveau des produits. Et ça nous permet de faire, donc, des tables avec ces plateaux en coquillages, enfin, recyclés. Et c'est un produit, donc, qui est éco-conçu. C'est un produit durable. C'est un produit qui est aussi recyclable, en fait. Donc ça, c'est très intéressant. Et surtout, c'est un produit 100% made-in France, puisque c'est fait en Bretagne. Donc les ambitions se tournent surtout sur le marché européen, mais aussi au-delà, les États-Unis ? Tout à fait. Alors, le Hackant fait 60% de son chiffre en France, 40% de son chiffre en Europe, dont l'Allemagne, qui est un gros marché. Et nous ambitionnons, effectivement, de nous développer son marché américain. Bon, c'est un marché qui a ses spécificités. Bon, il faut savoir que les États-Unis nous sont assez chers, puisqu'en fait, mon associé et moi, on s'est rencontrés aux États-Unis. Donc, en 2003, on s'est retrouvés tous les deux loin de nos terres, tous les deux lillois. Et plus tard, on a créé Hackant, en fait, à Lille. Et donc, on a envie de développer les États-Unis. Mais c'est un marché, quand même, qui a ses spécificités, notamment en termes de produits. Vous avez des produits, vous avez des normes qui sont différentes, des dimensions différentes. Mais on a cette ambition, effectivement, de faire d'Accant une marque internationale. Eh bien, on suivra vos projections et donc votre projet. Merci beaucoup, Olivier Tossino, d'avoir été avec nous. Merci. Et on continue avec l'actu du journal des entreprises. Nadia, ce soir, nous parlons de Bonduelle. Oui, Bonduelle, un groupe majeur dans la région qui traverse en ce moment une période assez difficile. Résultat net, moins 120 millions d'euros pour l'exercice 2023-2024, avec un bénéfice net quand même de 14,5 millions d'euros. Voilà pour un petit peu son actualité. Et que prévoit ce plan, alors, Nadia ? Alors, en fait, effectivement, pour sortir du rouge, Bonduelle prévoit un plan de transformation à 3 ans, dans lequel, en fait, il met en avant le fait de miser sur ses marques propres. Ensuite, la concentration sur le marché américain et l'obtention d'une certification Bicorp, notamment sur l'ensemble de ses produits. Merci beaucoup, Nadia. On aura l'occasion d'en parler avec Bonduelle, justement, notre invité, mardi prochain, dans ce rendez-vous Haute France Business. Très bonne soirée.